salut à tous c'est fan jo j'espère que vous portez tous très bien les gars et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser plus particulièrement au drone on va regarder toutes les fonctionnalités par rapport à ce drone tout ce qu'il est possible de faire avec ce drone on va regarder à quelle vitesse il peut aller minimum et maximum et on va s'intéresser également à tout ce qui est comment pour le diriger chose qu'il faut savoir également c'est que pour avoir ces drones et pour pouvoir les utiliser il faut d'abord avoir acheté une boîte de nuit ensuite avoir acheté le terror bite et simplement par la suite là vous pourrez acheter le drone qui se trouve dans le terror bite avec ses différentes commandes etc donc c'est à bien réfléchir et on va directement rentrer dans le terror bite pour découvrir ce qu'il en est mais juste avant je voudrais vous montrer et c'est en très très petit et je ne suis pas certain que vous l'aurez remarqué ici je vais zoomer en tout cas je vais mettre vu à la première personne et vous pouvez voir là juste à droite il y a différents drones parce qu'on me posait la question dans les codes sources du jeu il y avait trois drones différents qui apparaissaient et là je vais zoomer avec mon appareil photo et là vous pouvez voir effectivement le drone a tout en haut que l'on a déjà et ensuite à gauche et à droite deux autres drones donc je vous montre ici également à gauche il est tellement tellement minuscule que c'est vrai que pour le voir il fallait vraiment y prêter attention et donc voilà est ce que par la suite on aura de nouveaux drones comme vous pouvez le voir à droite ou alors ce sont uniquement des accessoires pour décorer ce serait quand même assez étonnant mais enfin je voulais quand même vous le montrer et maintenant on va directement se rendre sur le panneau de commande du drone et donc c'est simple il ya deux panneaux de commande celui qui est le plus près du grand écran tactile que vous voyez là en bleu c'est celui qui commande le drone donc voici pour ne pas se tromper parce que l'autre bien évidemment ça commande les missiles du terror bite et donc une fois qu'on est assis il suffit simplement d'appuyer sur croix et on prend les commandes du fameux drone et donc si vous appuyez sur r2 ça vous permet de monter et si vous appuyez de l'autre côté donc à droite sur l2 ça vous permet de descendre c'est en fait tout simple et après quelques minutes vous verrez vous l'aurez directement en main ensuite on peut voir que pour avancer pour reculer là il faut simplement activer le joystick de gauche donc vous voyez c'est tout simple ensuite pour actionner le turbo là il faudra appuyer sur l3 donc le joystick de gauche et donc vous voyez ici j'étais en action où j'avance est donc dès que j'enclenche le boost j'avance toujours vers l'avant et donc plus vite mais par contre si je suis à l'arrêt comme vous pouvez le voir ici si j'enclenche le boost il va enclencher le turbo mais vers le haut et donc il faut savoir que la durée du turbo est de 5 secondes mais par contre la recharge là est déjà trois fois plus longue elle dure pendant 15 secondes donc c'est le temps que vous devez attendre avant de le réactionner ensuite si vous appuyez sur r3 donc là c'est le zoom et comme vous voyez ça peut zoomer jusqu'à 16 fois plus grande ça passe du 1 au 8 et du 8 au 16 ensuite simplement pour tourner à gauche et à droite là c'est simplement le joystick de droite et bien évidemment vous tournez vers la gauche pour tourner à gauche vers la droite pour tourner à droite c'est logique et maintenant je vais vous montrer comment utiliser le choc de la décharge électrique là vous appuyez simplement sur r1 ici je vous le montre dans les hauteurs mais ensuite on essaiera sur un personnage en online mais ce qu'il faut savoir et ici je vous laisse en temps réel c'est que dès que vous avez administré le choc à une personne ou un png il va vous falloir 12 secondes de temps de recharge avant de pouvoir le réutiliser et ensuite vous avez également la possibilité de faire exploser une personne et pour ça vous devez appuyer sur l1 mais il faut savoir que si vous le faites près d'un personnage ou d'une personne en ligne dès que vous êtes à côté il faut quand même attendre 8 secondes avant que ça explose voilà maintenant je vais vous montrer la portée du drone et bien comme ici vous voyez je vous montre où se trouve mon terror bite et je vais vous montrer également où se trouve mon drone je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux le voir et grâce à ça comme ça maintenant vous pourrez vous faire une idée de quelle est la distance jusqu'à laquelle votre drone peut aller et je vous mets ici un cercle rouge pour vous montrer la portée que ce soit à gauche à droite derrière devant mais comme ça vous faites vraiment une idée de la portée voilà et maintenant comme je vous le disais je vais vous montrer tout d'abord la grandeur de ce drone par rapport à mon personnage et là je vous mets au défi de le trouver il faut vraiment bien regarder pour le remarquer donc il est vraiment mais vraiment minuscule et maintenant ce que je vais faire je vais déjà zoomer une première fois pour déjà un peu mieux vous montrer mais donc c'est bien la preuve que ce drone est vraiment très très petit donc vous voyez là juste à la gauche là maintenant il est devant mon visage il va descendre un peu vous voyez si vous voulez troller quelqu'un ou le faire exploser ou lui envoyer une décharge électrique là vous voyez je zoome encore un peu plus donc là on peut déjà vraiment beaucoup mieux le remarquer et donc je l'ai déjà testé quelques fois et je vous assure que vous pouvez approcher un personnage en ligne sans qu'il ne remarque rien du tout et donc vous voyez il a vraiment fallu que je zoome beaucoup pour que vous puissiez vraiment le voir et maintenant il ya aftk qui va me lancer un choc donc il va me teaser et vous voyez on ne le voit vraiment pas le drone moi je trouve ça encore assez marrant et alors maintenant ce qu'il va faire et donc je vous laisse en temps réel il va activer l'explosion et donc dans ce cas-ci une seule explosion sera suffisante pour me faire mourir et donc vous voyez aftk m'a explosé assez facilement mais il faut quand même un délai de 8 secondes dès que vous actionnez et que vous enclenchez l'explosion alors ensuite juste un petit conseil ou un petit truc c'est comme vous voulez si par exemple vous voulez approcher des joueurs qui sont en ligne donc bien évidemment ils ne verront certainement pas le drone la première fois mais dès que vous le teaser donc ils vont bien comprendre qu'il ya le terror byte qui n'est pas très loin et donc si lui veut le faire exploser il ira le faire et donc dans ce cas là votre drone ne sera plus utilisable ce que je vous conseille de faire simplement vous voyez ici j'ai mis par exemple mon terror byte à proximité d'un appartement d'une maison donc d'un garage la personne qui sera en ligne si simplement il veut trouver votre terror byte mais il aura déjà un peu plus de difficultés puisque déjà au premier abord il sera quand même légèrement masqué par l'emblème de l'appartement et garage voilà ensuite encore une chose que je voulais vous montrer et certaines personnes croyaient que c'était en rapport avec le drone mais donc pas du tout si vous voulez par exemple ici vous voyez quand vous êtes dans la cabine de pilotage dans le tracteur de pilotage du terror byte il est possible avec flèche de gauche d'enclencher un scanner et quand vous êtes devant un personnage qui est en ligne vous pouvez découvrir plein de caractéristiques en fait de ce personnage et que vous ne connaissez pas spécialement et donc je vous laissez découvrir mais par exemple vous pouvez voir combien il ya d'argent en argent de poche on ne peut pas voir la totalité de son argent c'est uniquement l'argent qui est en banque on ne peut pas le voir c'est uniquement l'argent de poche on peut par exemple voir son ratio vie mort on peut voir quelle est son arme préférée on peut voir également quel est son véhicule préféré enfin comme vous le voyez il ya différentes choses que vous pouvez découvrir et ça c'est assez sympa mais donc ça n'est pas avec le drone parce que beaucoup de gens se posent la question comment faire pour voir ceci mais donc c'est à partir de la cabine de pilotage du terror byte voilà les gars une chose qu'il faut savoir également et ça je l'ai testé la vitesse de ce drone est vraiment très très lente quand vous le pilotez tout à fait normalement sans enclencher le turbo boost il n'avance qu'à une vitesse de 10 km heure ce qui est vraiment très très lent et quand par exemple vous enclenchez le boost turbo mais qui ne dure pas très longtemps là vous allez quand même jusqu'à une vitesse de 30 km heure donc il faut savoir également si vous voulez par exemple faire exploser un personnage en ligne ou le troller avec le choc électrique sachez quand même que si le personnage court il est quand même assez difficile de pouvoir le suivre avec ce drone il faut presque à ce que le personnage soit immobile mais ça peut être assez sympa si par exemple il y a quelqu'un qui compte sur un toit et donc grâce à ça ce que vous pouvez faire vous allez discrètement près de lui en général il ne vous remarque pas et donc vous le fait exploser et dans ce cas là vous sortez vite de votre camion et le gars qui était occupé de camper mais bien évidemment là vous aurez beaucoup plus de facilité puisqu'il sera plus sur son toit pour aller le tuer et bien voilà les gars en tout cas pour le guide du drone et son fonctionnement j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas comme vous le savez à me laisser le petit pouce en l'air qui me fait toujours extrêmement plaisir n'hésitez pas également à activer la petite cloche en tout cas si vous désirez être averti de la sortie de mes nouvelles vidéos et de mes nouvelles infos c'était fin de jeu qui vous dit portez vous bien les gars c'est le principal et à très bientôt ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501